... J'en profite pour juste me présenter rapidement, puisque là je vais parler en tant qu'un démographe de santé publique, et comme on l'a un peu abordé ce matin, on a des usages qui ne sont pas forcément les mêmes d'une discipline à l'autre, même si petit à petit on essaye d'avoir des derrière-croisés. Et du coup, pour ne pas non plus faire une liste et qui ne sera de toute façon jamais exhaustive des méthodes, là la proposition va être de prendre un même jeu de données et de voir qu'est-ce qu'on observe quand on applique différentes approches méthodologiques, et en quoi ça change notre compréhension d'un même phénomène. Alors là le jeu de données que je vais utiliser, c'est un jeu de données fictif, mais qui est construit à partir des données réelles d'enquête, qui sont en fait issus d'un observatoire de population couplé à des données cliniques, et qui comprend 2929 individus, suivis entre 1 et 50 mois, à partir du moment où on les a diagnostiqués avec une infection donnée, alors ici en fait c'est une infection à VIH. Et puis on va suivre leur situation, mois après mois, leur situation dans les soins, on s'intéresse à ce qu'on appelle souvent la casquette des soins, et on va avoir du coup 49 365 points d'observation, plus quelques variables sociodémographiques. Alors, plus précisément, qu'est-ce qu'on a ? En fait, le statut dans les soins, dans ce cas précis, ça va être quelque chose d'un peu particulier, c'est une variable catégorielle ordonnée. Donc c'est à la fois un peu catégorielle, à la fois un peu numérique. On a des individus qui sont diagnostiqués, mais qui ne sont pas rentrés dans les soins, ou qui sont ressortis des soins, puisqu'on a des transitions inverses, en jaune. Ensuite, nous avons des personnes qui sont rentrées en soins, mais qui n'ont pas encore commencé à prendre un traitement, ou qui ont arrêté de prendre leur traitement. On a des personnes qui sont sous traitement, mais le traitement est en train de faire effet, ou ne fait plus effet, ce qui fait que leur infection n'est pas contrôlée. Et puis, on a le dernier état, qui est celui qu'on cherche à atteindre, qui est le fait que les personnes sont suivies médicalement, elles ont un traitement, et le traitement fonctionne, et d'un point de vue virologique, l'infection est contrôlée. Et donc, ces états sont parfaitement hiérarchisés les uns par rapport aux autres. Ce qu'on voit ici, vous avez, mois par mois, la distribution du nombre de gens observés. Donc déjà, ce qu'il y a à retenir, c'est un fichier sur lequel on a une déperdition, qui est très importante. Ce n'est pas que les gens se mettent à tous décédés, c'est qu'on est sur un système de suivi, qui fait qu'il y a des gens diagnostiqués à différents moments, et on a des durées d'observation qui ne sont pas liées au phénomène qu'on mesure, ils sont juste liés au système d'observation qui est mis en place. Et donc, premier élément, c'est de rappeler, on parlait de l'alphabet, c'est que dans un peu toutes ces approches, on distingue ces états et ces transitions. Donc, pour les premiers, ceux qui sont diagnostiqués mais pas suivis, et puis qui vont être suivis mais passent au traitement, on va parler d'une entrée en soins, ou à l'inverse, d'une sortie de soins. Entre les états 2 et 3, on peut soit initier un traitement, soit arrêter le traitement, et enfin, entre l'état 3 ou l'état 4, on arrive à atteindre le contrôle de l'affection, on a un échec virologique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même si entre deux mois, on va voir quelqu'un qui va passer de diagnostiqué à sous-traitement, on considère qu'il a fait les deux étapes. Donc, on est sur un cadre théorique très ordonné. Alors, souvent, en première analyse descriptive, on peut regarder ce qu'on appelle la casquette des soins. Donc, c'est le même graphique que tout à l'heure, sauf qu'on met tout le monde en pourcentage, et on voit l'évolution. Donc, comme on commence à observer les gens, au moment où ils sont diagnostiqués, ils sont tous dans l'état jaune, et puis on voit que progressivement, il y a des changements qui apparaissent, et qu'une partie de plus en plus importante atteint le stade sous l'affection et contrôlée. Alors, la première approche qu'on peut utiliser, c'est ce que j'appellerais l'analyse de survie classique, ce que Mathias présentait comme Event History Analysis. Donc, techniquement, on fait des coupes de Kaplan-Mayer, et on regarde comment les choses évoluent depuis le diagnostic. Donc, on voit que six mois après, à peu près la moitié des gens sont entrés en soins. Là, on regarde le temps nécessaire pour faire les deux premières transitions, puis le temps nécessaire pour faire les trois premières transitions. C'est des approches qui sont assez classiques, mais qui ont quelques limites. On s'intéresse à quelle est la durée entre un premier événement et l'occurrence d'un deuxième événement. Donc, en fait, à chaque fois, chaque courbe est une analyse entre seulement deux événements. On arrive à prendre en compte les censures et les durées d'observation différentes. Par contre, on regarde juste une certaine transition, et ça ne me dit pas si quelqu'un est ressorti de soins après être entré en soins. On peut aussi regarder les choses un peu différemment, au lieu de regarder tout depuis le diagnostic. On peut se dire, qu'est-ce qui se passe après chaque étape ? Donc là, vous avez le temps nécessaire pour rentrer en soins. Puis, une fois qu'on est rentré en soins, quel est le temps nécessaire pour initier le traitement ? Et puis, une fois qu'on a initié le traitement, quel est le temps nécessaire pour contrôler l'affection ? Donc, ces outils, Kaplan-Mayer, modèle de coque, si on recherche les facteurs associés, sont intéressants, mais ils ne sont pas toujours adaptés pour considérer plusieurs transitions en même temps. On fait un peu des analyses séparées pour chacune de ces transitions. Une autre grande approche, c'est donc l'analyse de séquences qui a été évoquée par Mathias. Donc là, vous avez ici, sur ce graphique, chaque ligne représente une trajectoire. Ce qu'on voit, c'est qu'on a des trajectoires qui ont des longueurs extrêmement différentes. Et si jamais là-dessus, on essaye de mettre en place et calcule l'optimal matching pour calculer une distance entre les séquences, comme la durée d'observation ne dépend pas de notre phénomène, le défaut, c'est que là, en général, ça va un peu avoir tendance à regrouper les gens qu'on n'observait pas longtemps et les gens qu'on observait longtemps. Donc, une manière un peu plus propre, c'est de dire, je prends une même durée d'observation et là, je vais prendre que les gens observés au moins 18 mois et je regarde ce qui se passe pendant 18 mois. Et donc, du coup, il est possible d'essayer de trouver quelles sont les trajectoires qui se rapprochent les unes des autres. Alors, vous avez ici ce qu'on appelle un drandrogramme qui vous dit quelles sont les séquences qui se ressemblent et puis, on va pouvoir découper ça en plusieurs typologies et, en fait, on obtient à peu près quatre groupes pour aller vite. Vous avez les gens qui ne sont pas du tout rentrés en soin, vous avez les gens qui ont commencé un processus mais qui ne sont pas allés au bout, vous avez les gens chez qui les choses sont allées plutôt vite, c'est ce qu'on cherche à atteindre et puis, on a des gens qui rentrent dans le soin, qui vont atteindre le contrôle mais qui mettent plus de temps et qui ont, du coup, de trajectoires plus longues. Et donc, comme présenté juste avant le voir Mathias, on peut regarder si... Là, on s'intéresse à savoir si une trajectoire dans sa globalité, on ne regarde pas chaque transition une à une, non, est-ce que la trajectoire dans sa globalité, il y a des types qui émergent et est-ce qu'on peut isoler des parcours types ou des trajectoires types. Et l'analyse classique derrière, c'est de faire un modèle, alors en l'occurrence, un modèle logistique multinomial pour savoir quels sont les facteurs associés à chacune de ces trajectoires. On voit par exemple que les femmes, par rapport aux hommes, ont plus de chances d'être dans la trajectoire inaboutie, lent ou rapide que d'être dans la trajectoire en dehors des soins. Donc les hommes font moins bien que les femmes. Mais vous voyez, les résultats peuvent être un peu plus subtils. Si on regarde par exemple les 30-59 ans par rapport aux 16-29 ans, il y a une différence mais pas significative sur le fait d'être inaboutie par rapport à hors soins. Par contre, elle est clairement significative pour être dans l'an et c'est encore mieux pour être dans rapide. Donc ça nous demande bien que ce groupe d'âge-là fait beaucoup mieux que l'autre groupe qu'on compare sur ce type de trajectoire. Et donc on s'intéresse aux facteurs associés à chaque type de trajectoire. Mais une autre aussi type d'approche qui est beaucoup utilisée plutôt dans le champ de la psychologie qui sont les modèles mixtes à classe latente qui sont plutôt en général sur des données numériques mais comme là on est quelque chose d'intermédiaire qui sont du catégorier à leurs données. Ce sont deux types de modèles qui permettent aussi de faire émerger des classes. Alors là, je vous les représente du coup sous une forme de statut moyen juste pour varier les représentations mais on voit une classe de gens qui avancent peu qui partent en en suivi mais ça ne va pas très fort et puis des gens qui font vite et des gens qui font plus ou moins lentement. Donc pareil, on va faire émerger d'autres classes. Ce n'est pas tout à fait la même logique que l'analyse de séquences et ce n'est pas tout à fait les mêmes classes qui émergent parce que dans ce type de modèle on s'intéresse plutôt à comment un indicateur quantité numérique évolue au cours du temps. C'est plus l'évolution que la trajectoire holistique de l'analyse de séquences mais on peut prendre en compte des censures et avec ce type de modèle on peut aussi ensuite chercher quels sont les facteurs associés au fait d'être dans tel ou tel groupe voire intégrer dans le modèle les appartenances à des covariables pour déterminer les classes. Une autre approche qu'on évoque pas forcément toujours qui sont les modèles à temps discret. Les modèles à temps discret c'est finalement un peu tous les modèles classiques qu'on connaît les régressions logistiques notamment. Là j'ai fait une régression logistique ordinal sauf qu'au lieu de la faire sur les individus je l'ai fait sur les points d'observation. C'est un modèle où on va intégrer une ligne pour chacun des points d'observation et dans ce modèle on va aussi modéliser le temps. Alors là ce que me dit le modèle c'est que grosso modo les gens avancent dans la casquette de soin au cours du temps beaucoup plus au début puis ça ralentit un peu après et puis globalement les femmes font mieux que les hommes les 30-59 ans font mieux que les 16-29 ans et on va là j'ai des effets globaux de mes covariables et puis ici j'ai un effet du temps. Après ce type de modèle sans aller dans le détail on peut faire beaucoup de choses avec parce qu'on peut par exemple regarder l'interaction entre le sexe et le temps et voir par exemple est-ce que l'évolution au cours du temps elle-même pour les hommes ou les femmes on peut en fait suivant comment on va choisir de spécifier notre modèle poser des questions qui sont extrêmement différentes et la difficulté c'est de savoir quelle est la bonne question et comment cette question-là se modélise d'un point de vue statistique. Enfin un dernier type de modèle abordé parce que je ne pourrais pas être exhaustif c'est les fameux modèles de survie multi-états donc pareil sur ce type de modèle on va indiquer les transitions possibles et donc sur ce genre de données on a quatre statues avec des transitions bien identifiées c'est des modèles qui se font assez bien. donc là c'est une extension des modèles de survie classique on a une grande souplesse sur les transitions qu'on autorise ou qu'on n'autorise pas dans ces modèles et là vous avez un exemple obtenu avec des modèles de survie multi-états à chaîne de Markov qui vous montrent alors pour chacun des états 1, 2, 3 vous avez en bleu ce qu'on a réellement observé à chaque moment du temps la proportion de gens dans ces états et en pointillé rouge comment le modèle arrive à reproduire ou pas ces observations-là ce qui permet de juger la qualité du modèle mais derrière le modèle va pouvoir nous donner des informations cette fois-ci des facteurs associés à chacune des transitions donc par exemple si je m'intéresse aux femmes par rapport aux hommes ça nous montre que les femmes font mieux que les hommes en matière d'entrée en soins et en matière de contrôle de l'affection une fois sous traitement par contre elles mettent un petit peu plus de temps pour arriver à démarrer le traitement une fois qu'elles sont entrées en soins donc globalement elles font beaucoup mieux mais quand on regarde les différentes transitions il y a des étapes où ce n'est pas toujours dans le même sens et puis on voit là cette fois-ci sur les transitions descendantes c'est-à-dire sur les sorties de soins ou sur l'arrêt du traitement ou sur l'échec virologique alors comme il y a peu d'événements ici on ne voit pas de différence qui serait significative mais ce qu'on voit c'est qu'avec ce type de modèle c'est plus intéressant si je cherche à avoir plutôt l'effet de chacune des co-variables sur chacune des transitions en fait pour finir il ne s'agit pas de dire qu'il y a une bonne méthode ou une mauvaise méthode on se rend compte qu'on a différentes approches aucune d'entre elles n'est le gold standard mais chacune modélise le réel différemment à une autre manière d'aborder cette question de la modélisation du réel et dès lors on ne regarde pas la même chose on ne pose pas les mêmes questions et la grande difficulté outre d'arriver de connaître un peu les détails de chacune de ces méthodes parce que ça fait beaucoup de choses à maîtriser c'est aussi pour le chercheur de savoir identifier quelle est là où les bonnes questions à poser et en fonction des questions auxquelles on veut répondre de trouver quelle est la bonne approche méthodologique pour modéliser le réel et pour essayer de répondre à la question et souvent dans beaucoup d'analyses le modèle ne correspond pas à la question qui est posée et c'est peut-être là un des challenges particuliers notamment dans ce champ de l'analyse biographique d'autant plus que c'est un champ statistique où il y a de nombreux développements depuis 30 ans on a parlé de l'extension des modèles de survie aux modèles multi-états les modèles à classe latente se sont aussi beaucoup développés depuis une dizaine quinzaine d'années on pourrait parler aussi sur l'exemple des travaux qui ont été présentés ce matin où on veut voir des facteurs intermédiaires il y a aussi des variables latentes voire des modèles structuraux donc on a tout un champ de choses qui est possible là j'ai à peine brossé qu'une partie des méthodes possibles et la difficulté c'est d'arriver à avoir une vue des méthodes au delà de notre champ disciplinaire qui privilégie plutôt tel ou tel type d'approche et à mieux comprendre du coup comment on peut poser des questions différentes et parfois deux méthodes différentes sont intéressantes parce qu'elles permettent de se compléter l'une l'autre en répondant à deux facettes du même problème je vous remercie et pour les personnes qui sont intéressées le code de tous ces graphiques sous R et donc pour savoir comment pouvoir aborder chacune de ces méthodes est disponible en ligne sur Analyse R qui est un site d'introduction à l'analyse d'enquête avec R et RStudio je vous remercie je vous remercie à l'amalyse d'enquête